TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Maintenant, on va étudier un 2m6 qui traite du mouvement de la lune autour de la Terre La première question qu'on demande c'est déterminer le centre de gravitation sur la lune Le centre de gravitation sur la lune Donc, on calcule le centre de gravitation créé par la lune sur sa surface Donc on demande C'est 0 lune C'est 0 terre On connaissait 9,8 sur la Terre Il règne un centre de gravitation Un centre de présenteur égale à 9,8 mètre seconde carré On demande A part analogique de faire la même chose Pour déterminer le centre de gravitation créé par la lune sur sa surface Lunaire D'accord ? Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que G égale à KM sur R carré Z0 égale à KM sur M sur Z0 lune ce sera KM lune sur R lune O O carré Ici R L Égale à 1740 kilomètres Le rayon de la lune est égal à 1740 kilomètres La masse de la lune égale 7,3 10 puissance 22 kg. Donc ici, en faisant l'application numérique, on aura 0,1 égale 6,67 10 moins 11 fois 7,3 10 puissance 22 sur 1740 10 puissance 3 au carré. On calcule le centre de gravitation créé par la Lune sur sa surface. Le centre de gravitation créé par la Terre sur sa surface est à 1,8 g. Maintenant, on demande sur le sol lunaire à quoi ça intégrale à l'intensité du centre de gravitation créé par la Lune. Ce cerbeur-là, on l'avait déjà appuyé en cas de troisième, lorsqu'on calcule un, on l'a en cas de seconde lorsqu'on étudie le poids et masse. Donc on trouve Sergei, très bien Sergei, on trouve 1,62 mètre seconde moins 2. 9,8 est 6 fois supérieure à 1,62 mètre seconde. Ça, on sait que le poids terrestre est 6 fois le poids lunaire. Sur sa surface, la Lune crée un centre de gravitation égale à 1,62 mètre par seconde. Si nous, nous irons sur la Lune, sur la Lune, on serait soumis à cette intensité gravitation égale à 1,69 au lieu de 9,8. Donc sur la Lune, si on voulait connaître notre poids, on multiplierait notre masse par 1,62. Si on a une masse de 60 kg, notre poids sur la Lune est égale à 60 fois 1,62. D'accord, le poids terrestre est 6 fois le poids lunaire. C'est bon. Maintenant, premièrement, on va faire la deuxième manière de déterminer la force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune. FT, la force de gravitation créée par la Terre sur la Lune. Égale à quoi ? G, M, T, M, Lune sur la distance qui les sépare au carré. La distance qui sépare la Lune et la Terre, c'est l'ordre de 385 000 km. On vient de voir ça. Le centre de la Terre et le centre de la Lune sont distance de 385 km². On a pu, on calcule donc, application numérique. Cette force-là, FT sur la Lune, 6,67, 10 moins 11 fois masse de la Terre, 6, 10 puissance 24 fois masse de la Lune, 7,3, 10 puissance 22. Sur 385 000, 10 puissance 22 sur 385 000, 10 puissance 3 au carré. On calcule. Maintenant, FT sur la Lune. Maintenant, c'est autour de Hadim Diakoumle de calculer. Hadim, elle demande à calculer cette relation-là. FT égale 6,67, 10 moins 11 fois 6, 10 puissance 24 fois 7,3, 10 puissance 22. C'est 385 000, 10 puissance 3 au carré. Ok. On trouve quoi Hadim ? On trouve de l'ordre de 10 puissance 22 N. Très bien, on trouve de l'ordre de 10 puissance 22 N. La Terre exerce une force F d'intensité de l'ordre de 10 puissance 22. D'accord. Maintenant, on demande ici de... C'était la question de déterminer le point de gravité Terre-Lune. Le point de gravité Terre-Lune. Là, on vient de démontrer ça dans le cours. Terre-Lune. Donc, ce point-là, X est de l'ordre de 9 dixièmes de R. 9 dixièmes de R. Donc, on aura X égale 9 sur 10 fois 385 000 kilomètres. On trouve X de l'ordre de 346 500 kilomètres de la surface de la Terre. Ou bien 10 cent de la Terre. 10 cent de la Terre. Ça, on a démontré ça. Toi, le rang. Donc, où ? Le point de gravité Terre-Lune est de l'ordre de 9 dixièmes de R du centre de la Terre. C'est bon. D'accord. Maintenant, question suivante. On demande de déterminer la vitesse cosmique. D'accord. Donc, ici, on demande de montrer que l'un des potentiels est de cette forme-là. Montons que, E, M, exprimer, donc exprimer E, M, en fonction de G, M, M et R. Petit L. Donc, ici, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que là, on sait quoi ? On sait que la force de gravitation est conservative. D'accord. Donc, ici, au cours d'un déplacement quelconque du satellite, sur la droite O, P, il y aura variation d'unisie potentielle. Et tel que D de E, P, égale à moins D, W, égale à moins F, S, K, R, D, F. Ici, F et D, R sont collinaires et de sens opposés. Donc, on aura D de E, P, égale à F fois D, R. Parce qu'ici, c'est le nombre de F, le nombre de R, cos de Pi. Cos Pi égale moins 1 fois ce moins-là, ça fait plus. Donc, on aura D de E, P, égale à G, M, 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 W, sur D, R. Et ici, D de E, P, égale à, donc, E, P va correspondre à la primitive de D. Donc, on aura E, P, égale à moins G, M, M, sur R, plus une constante. Et ici, c'est l'état de référence dans l'énoncé est pris à l'infini. À l'infini, l'invisible potentiel est nul. Donc, l'infini est pris comme état de référence. D'accord. Si R tend vers l'infini, alors E, P tend vers 0. Donc, où l'infini est pris comme état de référence. Donc, on aura 0 égale à 0, plus une constante. Si R tend vers l'infini, E, P égale à 0. Donc, la constante égale à 0, d'où E, P, égale à moins G, M, M, sur R. Sur R. Donc, 16 élèves. Le reste, on avait demandé la vitesse de cosmique, la vitesse de satellisation. On aurait envie de faire ça. Ensuite, voir la vitesse de libération. C'est aussi déjà 2, 1, vu 1. Donc, 16 élèves, voici un exercice aussi. Donc, comment déterminer ? Ça, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune. C'est l'ordre de 10 puissance 20. 1, le champ de gravitation créé par la Lune à ce que ça s'efface, égale à 1,62. Alors que sur la Terre, c'est 9,68. Ici, le point de gravité, c'est 9 dixièmes de R. D'accord. Maintenant, 16 élèves, il y a beaucoup d'exercices, mais l'essentiel est fait dans le cours. Donc, toutes les questions, par exemple, l'essentiel des questions que vous rencontrez dans les devoirs ou les exercices sont dans le résumé. D'accord. Il faut bien m'utiliser le résumé et attaquer les exercices. D'accord. M'utilisez-moi le résumé. Le résumé est plus important que les exercices. Le résumé peut vous permettre de répondre aux questions des exercices. J'ai fait un résumé succès, mais l'essentiel est fait. J'ai ratifié de long en large pour vous permettre d'être à l'aise en face d'un exercice de gravitation. D'accord. J'ai beaucoup fait. L'essentiel est fait. Le contenu est cerné à 90%. Toutes les questions que vous rencontrez dans les exercices de gravitation ont été faites et ont été faites dans le résumé. M'utilisez-moi le résumé. Revoyez les deux exercices et attaquez les exercices sur la gravitation. Vous êtes sûr que si vous le faites, vous ne serez pas, vous ne s'enquirez pas, dépaysé. Les réponses seront à votre porte. Les questions trouveront une réponse. Les résumés que je vous fais sont d'une grande importance. Avant d'attaquer les exercices, maîtrisez le résumé et attaquez. Si le résumé est attaquez, les exercices vont suivre. D'accord, hein? Je te vois bien les résumés. J'ai quasiment ratifié large dans ce chapitre, dans le résumé. J'ai parlé de cette défilement. Comment terminer la nature du mouvement. Comment terminer l'expression de la vitesse. Comment terminer la période de l'évolution. Comment déterminer la vitesse de... On a aussi, on s'est intéressé aux vitesses de... On s'est intéressé à un satélisme stationnaire. Ses qualités et ses propriétés. Il évolue dans la planète de l'équateur. Il tourne dans le même sens que le mouvement de la Terre. Il, sa période d'évolution correspond à la période de rotation de la Terre sur elle-même. On a aussi vu où se situe-t-il. Il s'était environ à 36 000 kilomètres de la surface de la Terre. Après, nous avons vu la vitesse de stabilisation. En dehors de la vitesse cosmique. Après, nous avons vu la vitesse de libération. Voir le point de gravité Terre-Lune. C'est l'ordre de 9 dixième d'heure. Voir le mouvement apparent et faire deux exercices aussi classiques. Le mouvement des planètes autour du Soleil. Et le mouvement de la Lune autour de la Terre. Donc, ces élèves veulent avoir marque et est-il nous dit courage et bonne continuation. On se donnera un devoir une prochaine fois pour un nouveau chapitre de physique ou de suivi. D'accord? Donc, courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada